Salut la team, donc nouvelle vidéo et vidéo spéciale Andrew Jacked, comme pour Nick Walker dû à sa non-participation à M. Olympia 2024. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo en question qui est disponible sur ma chaîne. Donc j'ai entendu certaines rumeurs concernant la non-participation de Andrew Jacked à M. Olympia 2024 par rapport à une blessure. Et bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément ce qui s'est passé et de si oui ou non, Andrew sera bien sur la scène de M. Olympia. Donc pour résumer rapidement, pendant un échauffement avant un training bras, Andrew ne s'est pas senti à l'aise. Quelque chose le gêner pour respirer, donc je vous rassure, ce n'est pas obligatoirement un problème grave. Mais ça peut être dû à la fatigue, quelque chose qui s'est déplacé, une blessure ou une rigidité ou tension des muscles abdominaux. Bref, pas mal de choses et je précise que mon dernier exemple n'est pas pris au hasard. Mais je n'ai pas réussi à avoir justement plus d'infos supplémentaires. Donc Andrew s'est allongé au sol, quelqu'un lui est monté dessus, vous pouvez le voir justement en vidéo. Psycho, son coach, a essayé également quelques massages mais rien n'a fonctionné. Andrew s'est quand même entraîné avec cette gêne pendant tout l'entraînement. Andrew a donné quelques infos en vidéo mais qui n'étaient pas très claires. Ensuite, quelques heures plus tard, où le lendemain, Andrew a de nouveau partagé une vidéo pour dire que tout allait bien, que cette gêne avait justement disparu. Donc, il ne faut pas écouter toutes les fake news qui circulent sur la non-participation d'Andrew Jack à M. Olympia. Andrew va bien, il s'entraîne toujours avec intensité, avec des charges plutôt élevées. Ce qui prouve qu'il est en pleine forme, surtout après quelques mois de préparation. Andrew ne part plus du problème qu'il a rencontré ces derniers jours. Ses entraînements se passent bien, il suit le plan à la lettre qui lui a été justement donné. Donc, son coach et son préparateur, Chris Assetto, check très régulièrement l'évolution de son physique pour adapter la diète, le cardio, etc. Et son coach a annoncé il y a quelques heures qu'Andrew est à 100% de ses capacités. Aucune blessure ne le gêne pour s'entraîner ou dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, Psycho était assez remonté vis-à-vis des personnes qui annonçaient qu'Andrew était blessé et qu'il ne participerait pas justement à M. Olympia. I'm here to tell you that Andrew Jack is 100% on course, with zero injuries, or discomfort, or trapped air. So, I think Ivan, he put it that Andrew's gonna do the show, but he won't look good. Brother Ivan, you could reach out to me and ask me for an update. You could reach out to me and ask for an update. You didn't. So, I think when people do that, they're doing it for clickbait. But you guys cannot talk away what's about to happen on Friday night. You can wish, and you can make rumors, and you can do scandals, and you can put the narrative out there. You cannot happen. You cannot stop what's going to happen at prejudging Saturday night. You can make up all the rumors you want to. You can do anything you want. That is not going to work. This is written in stone. This is Andrew Jack's destiny. He knows what he wants. He's making every move to get what he wants. There is no self-destruct button. There is nothing there holding him back from what's going to happen, including himself. Andrew was the only person that could stop his destiny. He's the only one. And he's laser-locked in focus. So, would you guys please share this video and spread the word that these bloggers are doing fake news? And the reason I'm upset about it, I believe in power in words. I believe in positive affirmation. I believe talking things into existence. Stop trying to put those demons over here on us. Stop that. Don't say nothing like that. But, I liked it to get out of the buzz. But, I always hear the fans of Andrew Jack fans, not my fans. Fake news, bro. Donc, je le répète, Andrew Jack est en pleine forme à 100% de ses capacités. Il est surmotivé et il fera tout pour tenter de décrocher le titre de M. Olympia. Il sera bien sur scène en fin de semaine en pleine forme pour défier le top 3 de la saison dernière. Donc, Derek Launchford, Adi Chopin et Samson Daouda. Bien évidemment, sans oublier les autres athlètes qui seront présents sur scène. On aïah. On aïah. On aïah. On aïah. on the table just to grise out my elbows and then I trapped some wind in my ribcage that messed me up, mentally, I can't bend properly on this side, I can pick up weight properly, I have to laugh, yeah, some movements were pretty good, some movements I had to like fight, well, in between the workouts even, I asked the crew to help me out, put some weight on my back to ease the pressure, which was helpful to at least finish the workout, which is more important than stopping halfway, so yeah, it's what it is though, I can't complain but, uh, not the remedy, you just go get some, take some hot bath, take some hot tea, put some hot pressure in there too, you know, push out the stock and I've done some stretches, so yeah, I'll be good, definitely fight, the end of the day, I'll keep pushing, don't stop, so yeah, yeah, sir, end of the workout, good old arms, eh ? So, that's all for this video, so don't hesitate to share this video to avoid all the fake news that circulate on the non-participation of Andrew Jack. Dans tous les cas, Dieu compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir, vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt, salut !